Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de la chute des crypto-monnaies, ça s'inscrit dans un contexte économique plus global. On va parler aussi de Polygon, je vais vous parler de Lido et de Restaking. On va parler de ZK Sinclair Drop, il y a eu du nouveau aujourd'hui. Et de Cardano aussi, pas mal d'autres sujets tous les jours le maire de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater. Commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Regardez cette baisse Bitcoin, 67 200 dollars moins 3,57%, Ether 3 489 dollars moins 5%, Solana quasiment moins 8%. Quasiment toutes les crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui. On peut voir aussi du moins 7% sur le Shiba, on peut voir du moins 12% sur Uniswap. Bref, une journée rouge. Et je vous ai dit, ça s'inscrit dans un contexte économique plus global avec la Fed qui est en train de décider de la suite à donner à l'évolution des taux directeurs. Il y a des réunions actuellement et demain, on aura les conclusions de tout ça. Mais les analystes commencent en fait à voir, à s'attendre à ce qu'il n'y ait quasiment pas de baisse. Sur toute l'année 2024, selon JP Morgan, Marco Kolanovic, un des spécialistes JP Morgan autour de tous ces sujets, il pense qu'on devrait avoir une baisse des taux d'ici décembre. Donc la première baisse qui arriverait en novembre, pardon. Donc ça ferait une seule en novembre, alors qu'au début on s'attendait à plusieurs tout au long de l'année. Certains pensent qu'il n'y aura même plus, même pas de baisse des taux directeurs sur l'année 2024. Et du coup les marchés ont un peu paniqué aujourd'hui, dans la journée, ça c'était le titre il y a quelques heures, c'était le Dow Jones perd plusieurs points et les gens ont peur des conclusions de la Fed. Depuis ça s'est légèrement inversé au niveau des actions, du coup de la bourse aux Etats-Unis, les actions ont repris, le S&P, le SP500 est reparti à la hausse, le Dow Jones en légère baisse. Mais disons que les actions sont un peu paniquées mais ça a repris, mais les cryptos ça a paniqué, ça n'a pas repris. On est resté à ces niveaux, cette panique autour de la Fed et des conclusions de la Fed. Ça va être surtout le langage qui va être utilisé par la Fed, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont laisser penser que les taux directeurs vont augmenter ou baisser. On rappelle, taux directeur élevé, pas bon pour les marchés, taux directeur bas, surtout enclenchement de la baisse des taux directeurs, c'est très très attendu par les marchés, risqué par les marchés, par la bourse, par les crypto-monnaies. Et c'est ce que tout le monde attend. Donc voilà, on va sur ça avec grand intérêt. Après, tout le monde s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse qui va être annoncée demain. Mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui va être dit ? Est-ce qu'ils vont commencer à évoquer la possibilité d'une baisse en 2024 ou même pas ? C'est vraiment le discours qui va être donné, qui va vraiment nous indiquer ce que la Fed pense. Et du coup, ça va être quoi les indices ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse en 2024 ou pas du tout ? S'il n'y a pas du tout de baisse en 2024, je pense que ça va encore dévisser fort au niveau des marchés, des cryptos, de la bourse, etc. Donc voilà pour la baisse. Mais il y a plein d'autres sujets. Il n'y a pas que le cours des crypto-monnaies. Il y a plein de choses très intéressantes qui sont en train de se passer, notamment sur Polygon. Ils sont en train de lancer leur fonds pour encourager le développement de l'écosystème Polygon avec 1 milliard de tokens Pol qui vont être débloqués sur 10 ans, donc 100 millions par an de tokens Pol. On rappelle, un Matic égale 1 Pol au niveau de la migration, mais ils sont au tout début de la migration. Et là, ils n'ont pas du tout fini de faire cette migration. Et du coup, ils ont lancé ce programme pour encourager le développement d'applications. Il y aura des sortes de bourses qui vont être données aux ceux qui veulent construire des applications sur l'écosystème Polygon. Ils commencent avec 35 millions de tokens. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils commencent avec du Matic, alors qu'initialement, ça devait être du Pol. Du coup, ils ont au niveau de la trésorerie 35 millions, mais ensuite, ils vont commencer à faire le token Pol. Parce qu'on rappelle, l'avantage du token Pol, c'est qu'il y a de l'inflation. C'est qu'ils peuvent en imprimer, en fait. Et c'est ce qu'ils comptaient faire. Ils comptaient faire 1% par an. Je pense qu'il y avait 2%, 1% pour la communauté, l'autre pour je ne sais plus qui. Mais qu'ils vont venir développer l'écosystème. Et ça, c'est très bien pour Polygon, même si ça rajoute un peu d'inflation. Ça va surtout permettre d'avoir plein, plein de projets qui vont venir sur cette blockchain pour développer des choses. Et honnêtement, 1% par an, ce n'est pas dramatique. Et c'est vraiment, voilà, c'est bloqué. En tout cas, c'est étalé sur 10 ans, heureusement. Ensuite, on a un nouveau protocole de restaking qui se lance. C'est Symbiotic et Melo qui est construit sur Symbiotic. C'est des protocoles qui sont assez proches du STF et de l'IDO. Du coup, le token de liquid staking historique qui s'est fait un peu rattraper par EganLayer. Et là, c'est un peu la réponse de l'IDO à EganLayer. Donc, ils veulent lancer du restaking. Ils veulent que ce soit STH qui soit au centre de tout ça. Même si on pourrait avoir autre chose que du STH. Ils vont essayer de ramener plein de projets différents sur ça pour fournir des services. L'idée, c'est que, vous voyez, EganLayer, on met des Ethers pour pouvoir sécuriser d'autres projets. Ce que voudrait faire ce protocole, c'est de mettre des STH pour sécuriser les divers services qui vont être fournis. Donc, c'est une vision pour ne pas se laisser dépasser par le restaking. L'IDO, ils se sont complètement fait dépasser par EganLayer. Ils auraient dû avoir la place qu'EganLayer a actuellement parce qu'ils étaient les premiers sur le sujet. Ils auraient pu faire du restaking aussi, mais ils sont passés à côté. Et là, Symbiotic est en train d'essayer de reprendre la main sur le sujet. Alors, il y a aussi Karak qui se positionne. Donc, on commence à avoir pas mal de concurrents à EganLayer. Et donc, voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil à tout ça. Ça vient de se lancer. Vous pouvez déjà faire des choses déposées sur ce protocole. Ensuite, la grosse news du jour. Je vous avais annoncé hier que ZK5, l'airdrop, devait arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et c'est bon, l'airdrop, on va dire, l'annonce du airdrop a eu lieu. Le checker, c'est-à-dire le site, pour pouvoir vérifier combien on a d'airdrop est bien sorti. Donc, on peut vérifier combien vous avez d'airdrop sur le site. Je vous invite à avoir le compte officiel de ZCasting pour ne pas tomber sur un faux lien d'airdrop. Et voilà, en fait, vous pouvez consulter. Alors, il n'y a eu finalement que 600 000 adresses qui sont éligibles. Il y a eu beaucoup plus de pourcentage qui a été dédié à cet airdrop. 17,5% pour l'airdrop, c'est énorme. On a vu dernièrement les projets, ils donnaient 5%, 7%, 10%. Là, 17,5%, c'est un très gros airdrop. Il y a eu plein de personnes qui sont éligibles, mais aussi plein qui n'ont pas été éligibles. Je ne vais pas vous mentir, je suis déçu de mon côté. Je pensais être éligible. Je ne l'ai pas été. J'ai farmé, je pense, un peu trop agressivement avec plusieurs comptes, même si je n'ai pas 20 comptes, mais je n'en ai pas deux non plus. Et je crois qu'il y a eu des choses qui ne sont pas passées. Du coup, ils ont détecté que j'avais plusieurs comptes. C'est la seule explication. Après, ils ont annoncé aussi, enfin, ils ont annoncé sur un Discord comme quoi il allait y avoir un réajustement du checker potentiellement sur des erreurs. Mais bon, honnêtement, je n'y crois plus trop. Il faudrait vraiment qu'il y ait une très bonne surprise pour que je sois éligible, même malgré le fait que j'ai réalisé les diverses transactions avant le 25 mars. C'était la date du snapshot. Donc, j'avais réalisé depuis plusieurs mois un certain nombre de transactions. Mais ce n'est pas passé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez eu l'airdrop. Ça peut monter très haut. Il y a eu jusqu'à 100 000 tokens ZK qui ont été donnés aux adresses qui ont réalisé le plus de choses. Sachant qu'on parle d'une estimation à 0,3 $, 0,4 $ pour cet airdrop. Donc, ça fait quand même 30 000, 40 000 $ pour ceux qui ont eu le plus gros airdrop. Ça reste énorme. Et imaginez, vous le faites sur plusieurs wallets. Ça commence vraiment à être énorme. Donc, voilà, c'est arrivé. C'est un airdrop qui était extrêmement attendu depuis plusieurs années. Maintenant, il reste bien sûr d'autres airdrops à venir. Il reste l'INEA, par exemple. On ne sait pas quand ça va arriver, mais j'imagine dans les prochains mois aussi. J'ai un peu d'espoir sur l'INEA. J'ai quand même fait un certain nombre de choses. Je vous tiendrai au courant. Après, voilà, c'est le farming d'airdrops massifs comme ça. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant l'année dernière. J'ai commencé plus début 2024 massivement à faire des airdrops. Eganlayer, ça a bien marché. Finalement, ZK5, non. Mais voilà, c'est un peu le pari des airdrops. Il y a des succès, il y a des échecs. Et l'idée, c'est d'en faire plusieurs pour espérer en avoir un qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a Optimism. Je voulais parler de cette solution de niveau 2 qui vient de mettre en place une solution technique qui était extrêmement attendue. Le fault proof, ça arrive enfin et ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire à Optimism. Jusqu'à maintenant, en fait, Optimism n'avait pas cette fonctionnalité qui était essentielle aux solutions de niveau 2. C'est-à-dire que les gens peuvent venir contester qu'il y a des transactions qui ne sont pas légitimes sur le réseau. Donc là, c'est enfin arrivé. C'est quelque chose qui était vraiment attendu et ça faisait... En fait, jusqu'à maintenant, Optimism, il ne pouvait pas considérer que c'était réellement, on va dire, une solution de niveau 2 sécurisée, décentralisée, réellement sans ce point. Ça, ça apporte vraiment une condition qui est nécessaire pour la sécurité, pour Optimism, pour la suite. Arbitrum, ils ont déjà un fault proof sur Arbitrum. Optimism ne l'avait pas encore. Donc voilà, une autre étape qui va être franchie. Maintenant, l'autre étape que tout le monde attend, c'est la décentralisation. Du séquenceur, c'est-à-dire avoir un séquenceur qui soit le plus décentralisé possible et pas une seule entité qui le fasse tourner, parce que l'entité qui le fait tourner peut censurer les transactions, peut réaliser un certain nombre de choses qui sont malveillantes, on va dire. Et par exemple, Polygon, ils veulent décentraliser le séquenceur de tout leur écosystème avec les nœuds, justement, de la Polygon POS Chain. Il y a Métis aussi, je crois qu'ils ont déjà lancé la décentralisation du séquenceur. En tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont en cours d'implémentation sur les divers blockchains. Ensuite, je voulais vous parler de Cardano. Cardano, alors selon Charles Kinson, le prochain ArtFork devrait avoir lieu là, dans les prochaines semaines, au cours du mois de juin. On devrait avoir la ChunkFork qui va permettre d'entrer dans l'ère Voltaire. Ils ont des noms de philosophes ou de poètes, enfin, de grands noms de la littérature pour leurs divers aires. Et l'ère Voltaire, c'est une ère très importante pour eux aussi. Il y a une réelle décentralisation de la blockchain, de la gouvernance et même des divers mises à jour de la blockchain Cardano qui vont être décentralisées, qui ne vont pas se reposer sur un consensus, on va dire, off-chain, comme ça peut l'être sur Ethereum. Et ça va plus ressembler à Tezos où on a vraiment une gouvernance complètement on-chain pour les divers mises à jour. Donc, c'est une étape importante pour la décentralisation de Cardano pour moins dépendre d'un petit groupe de personnes et se reposer sur les détenteurs de ADA de manière plus globale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le compte qui vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma formation. Vous avez le lien dans la description sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.